Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui non nous allons pas regarder le Scourge de Vélocitron mais plutôt à deux autres, pas un, mais deux autres upgrade kit Oui j'ai déjà un upgrade kit ici avec le DNA kit que j'aimais pas tellement, qui était pas très beau J'ai le kit ici en arrière, du derrière de la tank qui est vraiment excellent, regardez ma revue pour ça en plus des autocollants, donc oui j'adore beaucoup le Scourge mais il est pas encore parfait C'est pour ça que j'ai deux autres kits upgrade ici Donc le premier upgrade est le YYW35, je sais pas c'est trop quelle compagnie qu'il fait Mais bref ce kit là rajoute des roues arrière doubles, donc plus large avec un cover par dessus et des nouveaux genuières Donc on a ça, et l'autre kit qui est sans nom, c'est des nouvelles épaules Ben un add-on aux épaules, qui va le rajouter comme plus gros, plus large Et aussi une plus grosse épée, donc ça va rajouter une épée beaucoup plus grosse Alors ouais, donc oui c'est énorme les kits Juste les autocollants je pense sont 20$ US, 25$ US Ensuite le DNA kit se vendait je pense 30-40$ US Plus la tank en arrière qui m'a coûté environ 15-20$ US Plus un vrai 15$ chaque, ça me vient plus cher que la figurine Mais ouais, ça va rendre la figurine vraiment beaucoup plus belle Donc ouais, ici on a, comme je disais, l'off-grade kit Ça rajoute des roues doubles, qu'on peut voir ici Avec un petit garde-boue par dessus Et on a des nouvelles genuières ici Donc ça, ça va être très cool Et de l'autre côté, on a des nouvelles épaules Qu'on va rajouter, ça rajoute des bords de métal ici Et un bout d'épée ici qu'on rajoute à l'épée déjà existante Qui va créer une épée beaucoup plus grosse Donc c'est cela On va retransformer Scourge en mode véhicule Et faire les ajouts de add-on Donc nous revoilà Et j'ai déjà installé la moitié du kit Juste pour montrer, pour voir rapidement ce que ça a l'air Mais quand même je l'ai parlé Je trouvais vraiment comme long et mince le troc un petit peu Donc c'est ce pas là Mais ouais, j'ai trouvé comme un petit peu trop gros comme cabine Et trop mince Mais voilà qu'avec le kit Ça rajoute des grosses bords en avant ici Comme ça, ça fait un peu plus badass Et sur le derrière ici C'est assez limité Mais on voit qu'on a des petits trous ici Au bout de l'autre côté Petits trous Et là on a des roues doubles Donc j'adore le fait des roues doubles Et puis on a même du garde-boue pour rajouter dessus Donc c'est vraiment très cool Et on a aussi le genouillère Donc ça paraît pas tellement en mode camion Mais le genouillère qui est ici Est remplacé par celle-ci Donc voilà Donc pour installation très simple On peut venir ici avec un tout petit outil Et juste forcer les roues en dehors Comme ça Donc on a une roue enlevée Et on enlève la deuxième Juste mettre ça ici Et on lève Comme ça Donc on a les deux roues d'enlevée On rend le kit ici Voilà On a les doubles roues Qu'on vient rajouter Voilà Une Et deux Donc il y a un peu plus de friction Donc ça tourne moins bien Mais ça tourne pareil Mais voilà On a les doubles roues Tout ça fait vraiment très cool Et là on a le garde-boue ici Que l'on branche dans le trou Juste ici Voilà Donc ça fait déjà Beaucoup plus large La genouillère On enlève le bras ici On enlève Le table qui est ici Comme ça Et on remplace par celui Et on appuie Et voilà Comme ça Donc là on a comme une mimique Des deux côtés ici Avec les petites alvéoles Ça je trouve ça très bien cool Et on a aussi le petit table Qui est juste ici Que si on veut remettre en mode camion Voilà Ça branche Et maintenant pour l'autre kit On a l'autre épaule ici On prend ça ici Et c'est vraiment très cool On a lave de peinture métallique ici Qui est comme reluisant Comme peinture là Vraiment très belle On fait juste une ligne ici Avec le peg qui est là On vient brancher dans Le trou qui est ici On branche Et voilà Donc ça semble très bas Mais ça roule encore C'est juste de justesse là Mais ouais Voilà Donc voilà On a le camion qui est Plus large Plus badass Vraiment très cool Vraiment très cool là Voilà Oh je vous dis aussi On a aussi le petit upgrade Le dernier upgrade C'est de l'épée Donc très simple pour ça On fait juste prendre notre épée normale La glisser ici Ça fait vraiment une très grosse épée Mais en plus on prend la matrice Et on peut venir l'ajouter Juste ici Voilà On a la matrice Ajoutée À l'épée Donc Ouais Je vais maintenant Le transformer en mode robot Et on va Revenir Donc voilà On a tous les upgrade kits installés Donc voilà En mode robot On a des jambes Plus grosses Plus épaisses Plus balèzes Même chose Pour les épaulettes Avec les gros tubes ici De métal J'aime beaucoup L'épée Elle est immense Vraiment très cool C'est cool là Donc ouais Je ne suis pas un gros fan Des épées normalement Mais surtout que J'ai le gros double Truc canon de mon gueule Mais ouais C'est vraiment très cool Donc ouais Il faut juste faire attention En mode véhicule Les épaulettes ici Ça C'est tellement près du sol Que ça peut frotter Donc faites attention Mais sinon là C'est vraiment très cool Les genouillères ici Voilà Superbe Donc ouais Je vais réinstaller Le gros kit au grand rempli On va voir ce que 5 kits upgrades font sur Scourge Donc voilà Si vous vous demandez À quoi ça ressemble Un Scourge Avec 5 upgrades kits Qui coûtent plus cher Total Que la figurine elle-même Voilà Donc ouais On a le kit YYW35 Qui sont les doubles roues Et les jantes ici Qui rajoutent quand même Beaucoup Avec les genouillères Ensuite on a le kit Qui n'a pas de nom Mais c'est les épaules Ici Et l'épée Donc ouais Ensuite on a le DNA kit Qui rajoute les gros canons Et on a le backplate ici Qui rajoute La transformation Du trailer En plus des autoconnants Toy Rax Donc Wow Je crois pas Que je vais en acheter d'autres Je sais qu'il existe Un ou deux autres kits Pour Ça là Mais là ça devient trop Les autres kits Rajoutent des plus gros bras Des tanks ici Pour les cuisses Ça rajoute aussi Un missile Pour le truc en haut ici Ça rajoute Un bouclier Que j'ai plus de place Il faudrait quatre bras Même pour l'épée J'ai rajouté l'épée en haut ici Parce que Il manque un bras Pour le faire tenir Donc voilà C'est juste Wow Donc voilà Scourge 5 upgrade kit Et Ouais J'ai déliché ça Chez AliExpress Donc Ça se trouve facilement Sur ebay Si vous faites la recherche Scourge Vélocitron Upgrade kit Vous allez éventuellement Tomber sur des kits Upgrade dessus Alors Ouais Donc C'est pas mal tout On peut dire Qu'il est maintenant complet Donc voilà Sur ce Vous connaissez la chanson Likez Subscribez Laissez un commentaire Blablabla Bonjour On se t'aura écouté Et on se revoit A la prochaine